Alors, ici, on va continuer sur les dérivés. Ici, on va voir la dérivée de la multiplication. Dérivée de la multiplication. Dérivée de la multiplication. De la multiplication, bien du produit. Duplication. Donc, on a dit qu'on a le P de masse des dérivés. C'est la chaîne, la dérivée en chaîne. Multiplication et division. Je fais celle que je vois en premier. Et puis, l'addition et la subtraction. L'addition et la subtraction, comme on l'a vu, tu dérives chacun et tu les additions, tu les soustrais. L'addition et l'extraction sont toujours les plus faciles. Maintenant, prenons un exemple. J'ai par exemple, donc je prendrai l'exemple. J'ai par exemple, F de X est égal à 3X au carré plus 5 moins 2. Qui multiplie par exemple 6X au cube plus 3X plus 1. Ça, je vais le dériver. Ça, ce n'est pas une dérivée en chaîne, c'est une multiplication. J'ai celle-là, une fonction ici, qui ne sont que des fonctions de base ici, ça c'est un X. Et puis, je multiplie par ça. Ce n'est pas une fonction en chaîne, c'est une multiplication de deux fonctions. C'est une fonction que j'appellerai ici, généralement on l'appelle F. Je mettrai F et G. Je multiplie F par G. Alors, comment je dérive ça ? Alors, regardez comment on fait, il y a une formule tout simplement. Premièrement, j'ai créé mon grand F. Grand F est égal, alors je vais le faire ici. Grand F, F de X, est égal à 3X au carré plus 5X moins 2. Et j'ai grand G de X, F et G, grand G, 6X au cube plus 3X plus 1. Première chose, je dérive la fonction F. Donc, F prime de X, ça, je sais le dérivé. 3X au carré, vous savez le dérivé, 6X, plus 5X, c'est plus 5. Le moins 2, c'est une constante, c'est la dérivée 0. Le G maintenant, G prime de X. Je sais dérivé ça aussi. 3 fois C, c'est 18, X au carré, et puis plus 3 ici. Eh bien, la formule que vous devez reconnaître, que vous devez connaître, Eh bien, la dérivée F prime de X est égale à la dérivée de la fonction, la première, qui multiplie G, plus la dérivée F qui multiplie G prime. Ça veut dire, je dérive la première, je ne touche pas la deuxième. OK. Plus, je vais le faire ici, je vais y réécrire encore la formule. La multiplication, F prime, elle est égale à F prime fois G, plus F fois G prime. Au fond, qu'est-ce que je fais ? Je fais tout simplement faire un produit croisé. Je multiplie lui avec lui, plus lui avec lui. Tout simplement, je prends la dérivée de la première, c'est-à-dire du F. La dérivée de la première, c'est 6X plus 5. Je le multiplie par la deuxième. La deuxième, c'est le G. 6X au cube, plus 3X, plus 1. Plus. Maintenant, la première fonction, je la prends, le F, je le touche même pas. 3X au carré, plus 5X, moins 2. Que je dois multiplier par le G, c'est 18X au carré, plus 3. C'est ça la dérivée de mon F prime de X. Alors là, bien sûr, via l'algèbre, vous devez simplifier cette expression, c'est une expression du niveau 11e année, 10e, 11e, donc secondaire 4 et secondaire 5 au Québec, mais en Ontario, c'est 10e année, 11e année, même 9e année, vous devez le faire, savoir le faire. Donc, niveau, c'est ça, 3e secondaire au Québec ici. Donc, la distributivité, tout simplement, ça aussi, c'est les distributivités, c'est un peu fastidieux, mais c'est ça, il faut les faire, ces distributivités, et puis ça, ici, et puis ça, ici. Alors, je ne vais pas les faire ici, parce que je ne veux pas perdre de temps. Donc, vous devez faire les distributivités. Je vais faire peut-être une seule, mais je ne vais pas faire, parce que je ne veux pas rallonger la vidéo. Donc, ici, par exemple, ça vous donnerait 36x à la 4, plus 18x au carré, plus 6x, plus 30x au cube, plus 15x, plus 5, et puis l'autre machin là-dedans, plus 3 fois 18, donc 30, 54. J'espère que je ne me suis pas trompé, 54x à la 4, plus 9x au carré, plus 50, plus 40, 90x au cube, plus 15x, moins 36x au carré, moins 6. Et là, vous ramassez les termes ressemblables, etc., je vous laisse faire ça. Alors, ça, c'est comment on fait la multiplication. Alors, je ne prendrai que d'autres exemples. Disons, par exemple, maintenant, j'ai f de x qui est égal à cos x, qui multiplie 3 à la x. C'est une multiplication, ici. Donc, j'ai deux fonctions. Donc, je vais écrire ma première fonction, grand f est égal à cos x, et grand g est égal à 3 à la x. Je dois faire la dérivée de chacune. Je dérive le f prime, ça veut faire cos x. Je dérive celle-là. Eh bien, ça, c'est une exponentielle. Je sais dériver ça parce que c'est une fonction de base. C'est ln de 3, 3 à la x. Et je fais la formule de la multiplication. Il y a ceux qui se trompent, qui multiplient plus ça les deux. Il y a ceux qui vont dire, ah, ben, j'ai dérivé, j'ai multiplié. Non, ça, c'est la fonction, c'était en chaîne. Et ici, c'est la multiplication. Donc, là, qu'est-ce que j'ai à faire? F prime de x est égal à f prime g plus f g prime. C'est ça, ce que ça veut dire. Je dérive la première, je ne touche pas la deuxième. Plus, je ne touche pas la première, je dérive la deuxième. C'est ça. Alors, le f prime ici, c'est cos x. Ah, la dérivée de cos x, c'est moins sin x, pardon. Pourquoi j'ai réécrit ça? C'est moins sin x. La dérivée de cos x, c'est moins sin x. Donc, la dérivée ici, ça ferait moins sin x. ln, ben, attends, 3 à la, la deuxième, je ne la touche pas. 3 à la x, plus la deuxième, le f, je le touche pas, cos x, fois la dérivée g prime, ça veut dire ln de 3, 3 à la x. Et bien, voilà. Et là, c'est ça ma dérivée. Dernière chose qu'on pourrait faire, j'ai ici deux termes, ici. Et je vois que les deux termes, ils ont 3 à la x. Ça, c'est une révision de l'algèbre que nous avons fait. Ce sont des termes. J'ai un facteur ici, le 3 à la x. J'ai un facteur ici, 3 à la x. Je peux le mettre en facteur. Ça veut dire le sortir pour le mettre en évidence. Donc, ça ferait 3 à la x. Et j'ai mis une parenthèse. Ça va rester moins sin x, le facteur dans le premier terme, c'est moins sin x, plus ln de 3, cos x. Donc, voilà ma dérivée au fond. C'est ça ma dérivée qui est propre et toute. Bon, voilà. Alors, dernier exercice que je vais faire. J'ai f de x. Elle est égale pour la multiplication. C'est lequel que je dois faire ? J'ai fait ça. Bon, je sais ça. Je vais faire, par exemple, racine carrée de x au carré plus 4. qui multiplie, par exemple, sin x. Et là, j'ai la multiplication de deux fonctions. La fonction racine carrée fois la fonction sin x. Donc, la première chose, je vais dire, je vais écrire un grand F. Alors, grand F, je vais le mettre ici. Grand F, c'est racine carrée de x au carré plus 4. Et le grand G, c'est qui ? C'est sin x. Là, je dois dériver celle-là, F'. Mais là, tu dois dire, ah, mais ça, ce n'est pas une fonction de base. Ça, c'est une fonction composée. Donc, je dois faire celle-là pour la fonction composée. Donc, là, je vais écrire pour celle-là, pour que je dérive. Donc, j'ai F. Je vais le faire quelque part ici. C'est égal à racine carrée de x au carré plus 4. Donc, je sais par ici. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la fonction de base. La fonction de base, c'est y est égal à racine carrée de u. Et puis, u, ici, c'est x au carré plus 4. Pourquoi ? Parce que c'est une racine carrée de quelque chose. Et cette chose n'est pas x, ce n'est pas une fonction de base. C'est une fonction composée. Alors, je dérive y. Y' est égal à 1 sur 2 racine carrée de u. Je dérive le u. C'est 2x. Et je dois les multiplier. Donc, tout ça, vous le connaissez. Donc, le F' ici, je dois multiplier le y' fois le u'. C'est 1 sur 2 racine carrée de u qui multiplie 2x. Eh bien, là, je fais un peu d'algèbre, là, donc, parce qu'il n'y a rien. Ça va faire 2x sur 2 racine carrée de u. Les deux doivent disparaître. Ça me resterait x sur racine carrée de u. Mais u, c'est quoi ? Donc, ça me donnerait u sur racine carrée de x au carré plus 4. Ben, voilà mon F'. Mon F' au fond, c'est x sur racine carrée de x au carré plus 4. Tout simplement pour vous dire que quand, par exemple, je dois dériver F', je dois voir, est-ce que cette fonction-là, le F, est une fonction de base ou est-ce que c'est une fonction composée ? Alors, généralement, ça va être une fonction composée. Donc, vous devez faire la dérivée de la composée. Et puis, là, la dérivée de g, c'est une fonction de base. Donc, le g', c'est quoi ? C'est cosinus x. Parce que la dérivée de c'est cosinus. Alors, ben, voilà, je vais effacer ici. Ben, vous le copiez. Donc, c'est ça. Et maintenant, je vais faire la multiplication. Parce que c'est la multiplication que je suis en train de faire ici. La multiplication me dit quoi ? Eh bien, pour que tu fasses le F' de x, tu prends le F', tu multiplies par g, plus le F multiplié par g'. Et là, le F', c'est quoi ? C'est x sur racine carrée de x au carré plus 4, qui multiplie par le g. Le g, c'est quoi ? C'est sinus x. Plus le F, je ne le touche pas, racine carrée de x au carré plus 4, qui doit multiplier le g'. Le g', c'est qui ? Cosinus x. Et maintenant, je peux faire un peu de ménage. Alors, je vais effacer ici, vous comprenez. Donc, tout ça, je vais l'effacer maintenant. Et je vais faire un peu de ménage. Peut-être même soulever celui-là. Et là, j'écris ça, c'est mon F' de x que je suis en train de chercher. Alors, x fois sinus x, donc ça, c'est un numérateur. Ce n'est pas un dénominateur, parce qu'il n'y a pas de dénominateur. Donc, ça ferait x sinus x. Sur racine carrée de x au carré plus 4. Plus cosinus x, c'est mieux de mettre cosinus x au début ici. Racine carrée de x au carré plus 4. Alors, c'est toujours bien en algèbre, parce que j'ai un dénominateur racine x au carré plus 4, que je mettrai tout le monde dans le dénominateur. Eh bien, lui, c'est comme sur 1. Eh bien, je vais multiplier lui par lui ici. Donc, je vais multiplier par racine carrée de x au carré plus 4. Et le dénominateur aussi, je dois le multiplier par racine carrée de x au carré plus 4 pour avoir le même dénominateur, le dénominateur commun. C'est tout. C'est comme, par exemple, vous avez 3 sur 5 plus 2 sur 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez ça par 5 et vous multipliez ça par 5. Pour que 1 fois 5, vous aurez le dénominateur commun. Eh bien, la même chose. Ça, ici, je multiplie en haut et en bas pour que j'ai un dénominateur commun. Alors, multiplions le dénominateur commun. Et puis, qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnerait un dénominateur commun. Comme ça. Racine carrée de x au carré plus 4. Lui, je ne le touche pas parce qu'il a déjà eu le dénominateur x sinus x. Plus lui. Alors, lui, ça multiplie par lui. Eh bien, les carrés vont disparaître. Ça va faire cosinus x racine carrée de x au carré plus 4 au carré. Parce que lui fois lui, c'est un carré. Alors, la racine carrée et le carré vont partir. Et qu'est-ce qu'ils vont laisser à la fin? Ils vont laisser x sinus x plus cosinus x parenthèse x au carré plus 4 sur racine carrée de x au carré plus 4. Donc, vous voyez, parfois, il faut faire un peu plus de calcul et c'est tout. Donc, voilà, j'ai dérivé ma fonction avec la multiplication. Alors, je vous donnerai quelques exercices à faire et on les corrigera en classe. Exercice. Trouver les dérivés. Suivante. Alors, j'ai f de x, des fonctions suivantes au fond, est égale à x, 2x fois 4x au carré moins 1. Ça, c'est mon exercice, 1, 2. f de x est égale à racine carrée de x plus 1 fois 3x moins 1 au carré. 3. f de x est égale à x exponentielle x. 4. f de x est égale à cosinus x fois sinus au carré x. 5. f de x est égale à 3x moins 1 au carré fois 6x plus 4 à la 4. 6. f de x est égale à racine carrée de x au carré plus 2 qui multiplie 3 à la x. et puis cette f de x, elle est égale à cosinus x 4 à la 2x. Voilà, alors faites les dérivés de ces fonctions-là, ce sont des multiplications. Alors là maintenant, on a vu quoi ? On a vu la dérivée d'enchaîne, d'accord ? Multiplication, on a vu déjà l'addition, tout simplement, tu dérives chacun, tu dis des additions ou tu les soustrais. Les additions, c'est rien. Il nous reste la dérivée de la division. Et comme ça, vous avez toutes les lois pour savoir trouver les dérivées des fonctions les plus compliquées possible. Allez, voilà, bye.